Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les 4 derniers livres que j'ai lu vu que je vous avais dit que je ferais. Il y a désormais des vidéos avec 4 livres, voilà comme ça ce n'est ni trop court ni trop long. Donc on commence cette vidéo avec ce livre aussi de Michel Bussi, N'oubliez jamais, que je n'avais encore jamais lu, que m'a prêté, il y a ma mère. Je crois qu'il y a désormais, il m'en manque seulement un à lire, il y a de l'auteur. Alors celui-ci, il y a beaucoup aimé, j'adore les romans de Michel Bussi, je ne sais pas si je vous avais fait une vidéo sur lui. Mais en tout cas c'est un de mes auteurs préférés et je comprends que ce soit l'auteur de... Il y a Polar français le plus vendu ou l'un des plus vendus parce qu'il y a toujours assez adjectif. Alors on suit Jamal qui est un jeune homme qui a une jambe en moins, en fait il a une jambe en moins, on ignore pourquoi. Donc il a une prothèse, un carbone, il travaille dans un centre pour jeunes difficiles, il est au service, il fait un peu, il y a tout en fait. Et il se rend, il y a dans la petite ville de Ipport qui se situe dans le... il y a nord-ouest de la France, en Bretagne je crois, ou en Normandie je comprends toujours les deux. Il y a pardon et voilà. Et en fait il y a des vacances, il a envie de s'entraîner pour un défi qu'il s'est imposé, de courir. En fait c'est un jeune homme qui a une très forte... un très fort oia mental, il s'entraîne, il y a pour une course, il court et il voit une écharpe à banc, il y a donné sur des espèces, sur un grillage quoi. Il y a donc qu'il la récupère, il le continue et là il voit une jeune femme qui... qui le trouble, parce qu'elle est vraiment très belle et elle a les vêtements complètement déchirés. Et du coup il est très surpris, il y a tente de... il y a l'aider en lui, il y a donnant, il y a l'écharpe. Il se doute qu'il va se passer quelque chose de... il n'y a pas très chouette, il y a parce qu'elle est vraiment très très proche du bord, comme si elle souhaitait se jeter de là, il y a falaise. Il lui jette, il y a l'écharpe, elle lui crie, arrêtez, ne venez pas vers moi et tout, et elle, il y a tombe. Donc Jamal est complètement abasourdi, il se rend en bas pour aller voir son cadavre. Et là elle est allongée au sol, il y a eu deux... il y a témoins de cette scène, il y a mes qui n'ont... il n'y a pas vu Jamal, qui ont seulement vu la jeune fille, il y a tombé. Et du coup ils ne savent, il n'y a pas si elle s'est jetée du haut ou si c'est Jamal qui l'a poussé. Le jeune homme est un petit peu en mauvaise, il y a posture. Ces témoins sont... il y a un homme qui l'appelle Avarax, je crois. Atarax et une vieille... il y a femme avec son chien qui s'appelle... il y a Denise. Donc les policiers arrivent bien sûr sur les lieux, un un petit peu plus impliqué que l'autre. Et en fait il va être interrogé par il y a la police. Et en fait oui la particularité, la chose qui va vraiment être très étrange c'est que la jeune femme a l'écharpe autour du cou. Alors que elle n'aurait jamais eu le temps en fait de y la mettre autour du cou. Donc il se demande comment elle a pu se y la mettre alors qu'elle y a tombé. Donc il est complètement à base de vie, il y a trop... il y a d'éléments bizarres qui commencent à arriver. Du coup il doit aller chez les flics bien sûr. Donc il y va et il est rapidement un petit peu accusé quoi voilà. Mais sans preuve, il y a pour l'instant... Il retourne à son hôtel et là il découvre une pochette en fait lui expliquant que 10 ans auparavant, il y a donc en 2004, une première est morte qui s'appelle Morgane Avril et exactement elle est morte de la même. Il y a façon, il y a énormément de similarités et en fait Jamal est complètement abasourdie, la situation est similaire, elles sont mortes le même jour, enfin des trucs complètement fous. Du coup il se dit qu'il y a vraiment un truc bizarre. Il va faire... il y a de ses impressions une jeune femme qu'il a croisée au commissariat qui s'appelle... Il y a Mona qui est chercheuse scientifique, tout ça. Elle va l'aider, elle va même l'aider à se cacher quand il va être vraiment accusé du meurtre, ses empreintes étant retrouvées et tout ça, ce genre de choses. Il va se cacher du coup chez un des clients de Yamona, elle seule en fait va savoir où il se trouve et il va continuer de recevoir ses pochettes comme si quelqu'un savait où il se trouvait. Du coup il va vraiment commencer à flipper, il va essayer de gagner il y a du temps en cherchant des preuves de son... il y a de l'innocence et de savoir qui a bien pu tuer cette jeune femme. Voilà et après plein de... il y a d'éléments bizarres vont commencer à surgir. Alors il va vouloir à tout prix s'innocenter bien sûr. Donc il va se rendre chez... il y a la mère de la première victime. Donc chez... il y a Carmen Avril qui a élevé sa fille seule, qui est une drôle de femme, qui appelle les flics. Du coup il est en mauvaise ya position et tout. Il découvre ensuite qu'il y a une autre jeune fille qui est morte de la même ya façon en 2004 aussi qui s'appelle Myrtille. Il y a Camus et il y a trop de similarités entre ces histoires. Et en fait il va se... il y a demandé si la jeune fille qui l'a vue y a tombé c'est bien la vraie, s'il n'a pas rêvé, s'il n'est pas coupable finalement, s'il y en est pas genre complètement fou et qu'il a oublié ce pan de sa vie. Enfin bref on va commencer à douter. Alors j'ai pas trop douté j'avoue qu'il puisse être coupable. On se doutait que ce n'était... il n'y a pas lui. Et en plus ce qui est assez original durant le récit c'est qu'il prend à partie. Il y a le lecteur en disant je vais prouver il y a mon innocence, je ne suis... il n'y a pas coupable, faites moi confiance et tout. Donc on se doute que c'est vrai. Du coup voilà, il y a Mona va lui donner une nuit entière pour prouver son innocence avant de l'obliger à se rendre chez les flics. Il va vouloir en fait aller retrouver les deux, il y a témoins Atarax et Denise et en fait il avait pu les voir et il les retourne un jour après et ils ne sont plus là. Donc il devient... il se dit qu'il est complètement fou, qu'on joue avec lui et tout. Et c'est un peu le cas. Effectivement on joue avec lui plutôt qu'il n'est faux. Voilà je ne me veille pas à vous en dire plus. Mais c'est vraiment... waouh ! Vraiment on a envie de connaître le fin mot. Il y a de l'histoire. Le passé va clairement se mêler au présent. Il va se retrouver dans une espèce de piège assez horrible. En fait la prescription d'un meurtre étant il y a de 10 ans si on n'a pas trouvé le coupable. On doit fermer le dossier. Et là il y a deux affaires arrivent à l'heure de 10 ans. Donc en fait il faut un coupable. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus mais vraiment on en sait plus du coup sur si il y a deux jeunes filles lorsqu'elles étaient vivantes. En découvrant il y a la meilleure amie de l'une, Yadel. En découvrant il y a la mère de Yamorgan. Donc voilà. On en vient aussi à douter. Mais c'est vraiment très prenant. Je vous conseille vivement ce roman. Le deuxième roman qui ne m'a... Il n'y a pas du tout autant plus. C'est la prochaine fois que tu m'endras la poussière de Epanaiotis. Il y a Pasco qui était dans la rentrée littéraire. Qu'on vend énormément à la librairie où je travaille. Il y a désormais... Et bon là on a énormément d'exemplaires. C'est un jeune homme assez connu qui travaille, je ne sais pas, à quotidien au petit journal. Donc avec Yann, il y a Barthès. Il a fait un spectacle. Donc il est genre chroniqueur, journaliste, vite fait, comédien. Il fait plein de trucs. Bon, bah je suis... Non, je n'ai pas du tout été persuadée. Je mettrais 4 sur 10. Ça se remonte très clairement. Il y a tandis que j'aurais mis un bon... Un gros 8 pour le précédent. Je pense que c'est ça. Il y a Personnalité avec laquelle je n'ai pas du tout... Il est matché. Il est hyper sombre, cynique, égoïste, hyper bizarre. Alors, cette autobiographie évoque 3 thèmes principaux. Le commencement de sa dépression qui résulte de son homosexualité et la relation avec son père. Les 3 étant intrinsèquement liés. Voilà. Non, c'est pas dingue du tout. Il parle de plein. Il y a de détails. Alors, les détails, il y a de sa vie et tout. Familial, c'est intéressant. Donc, il est le plus jeune d'une famille de 6 enfants. Il a toujours été proche de son père. Mais ils se sont éloignés lorsque, en plus, il n'y a pas d'œil autiste. Il s'est rendu compte qu'il était homosexuel. Chose qu'il essayait complètement... Il y a d'éviter. Il essayait, en fait, de se y persuader durant il y a des années qu'il était bien hétéro. En couchant avec le plus de filles. Il n'y a pas aussi pour se prouver qu'il est bien hétéro. Bref, chacun fait... Enfin, chacun réagit comme il y a peu. Et je l'entends. Ces histoires également avec des hommes. Il y a pas mal de détails sur sa vie sexuelle. C'est pas super nécessaire. C'est très cru. Franchement, ça m'a saoulée, en fait. Ça fait très... Comme si on était des voyeurs dans sa vie. C'est pas très agréable comme sentiment. J'ai trouvé qu'il racontait plein de choses inutiles et qui ne m'ont pas touchée personnellement. Alors, il y a le passage à la vie adulte, au monde du travail. Comme quoi il emménage seul à ses 18 ans à Paris. Où il commence son travail. Il se noie dans son travail. Pour un petit peu oublier qu'il est gay. Qu'il a du mal à l'assumer. Sa dépression et tout. Là, j'ai plus eu du mal à l'accrocher. Pourtant, c'est pas du tout lié par rapport au fait qu'il soit gay. Et que je ne le suis. Il n'y a pas. Il y a parce que je peux avoir complètement une empathie. Autant avec des personnages hétéros que gays. Ou des personnes hétéros que gays. Vu que ça, c'est une autobiographie et que ce n'est pas fictif. Mais pour autant, non. C'est juste ça. Il y a personnalité avec laquelle je n'ai pas matché. Je l'ai trouvé vraiment hautain, bizarre. Trop sombre. Trop cynique. Ouais, vraiment. À un moment, il dit qu'il va voir un psy pour dire à quel point il est pervers. Il y a manipulateur. Il y a narcissique. Ouais, je pense. Il aime bien faire du mal aux autres. J'ai l'impression. Enfin, je ne vais pas trop le juger. Mais un peu quand même. Parce que c'est ce qui ressort de cette lecture. Assez bizarre. Je ne pense pas que ça aurait mérité un livre. Mais bon. Bref. Voilà. Et l'avant, il y a dernier roman. Mais voilà. L'avant, il y a dernier roman. Il s'agit de... Il y a la doublure de Mélissa et d'Acosta. Que j'ai également empruntée au magasin où je travaille. Pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup plus aimé celui-ci que le précédent. Non, largement nulle comparaison. Celui-ci, je lui mettrai un bon. Il y a 9 sur 10, je pense. C'est vraiment une drôle d'histoire que je verrais. Complètement adaptée en un film assez sombre. Espèce de huis clos relationnel entre trois personnages. Donc, du coup, on suit Evie qui est une jeune femme qui habite Marseille dans un petit studio qui enchaîne. Il y a les boulots. Il n'y a pas terrible. Pour en fait, être proche de son copain qui s'appelle Jean. Qui est marin et qui est seulement en France. Il y a territoire. Trois mois. Il n'y a pas un. Sinon, il est en vadrouille. Donc, elle, il y a l'attente. En fait, sa vie depuis 5 ans, c'est il y a l'attente. Et il y a la passion quand il se retrouve. On se rend vite compte que Jean est un pervers et un manipulateur. Ce qui le tient Evie. Il lui a même fait un tatouage avec genre un code. Il y a barre propriété de Jean Vanet. J'ai oublié son nom. C'est assez horrible quand même de faire ça. Pour lui rappeler qu'elle doit rester pure lorsqu'il revient. Enfin, vraiment gros connard quoi. Un jour, alors qu'il revient, il lui annonce qu'il part à Rio. Sans regret, sans rien. Donc, Evie se casse. Elle cherche du travail. Elle va sur le port. Elle accoste un peu. Il y a des gens qui ont. Il y a des yachts. Et elle tombe sur un homme qui s'appelle Pierre Manant. Qui est CEO d'une grosse entreprise. Cofedo, je crois. Et en fait, il lui dit que sa femme, elle lui cherche quelqu'un. Donc, il y a tout deux se rendent à Saint-Paul. Il y a de Vence, où habite le couple. Donc, ce très joli village. Clara, du coup, il y a la femme et artiste. Il y a peintre obsédé par le romantisme. Mais romantisme sombre. Genre, il y a peint des charognes, des viols. Il y a des scènes absolument horribles. Enfin, la façon dont se décrit. On est en mode, mais c'est quoi ce truc, je n'aurai. Il n'y a même pas de comparaison artistique. Alors, certaines sont citées, mais ce sont des artistes que je ne connaissais. Il n'y a pas, et dont je ne me souviens. Il n'y a pas des noms. Mais voilà, des oeuvres vraiment très sombres. Un petit peu le reflet de qui elle est, sûrement. Comme un exutoire, en fait. Du coup, Evie va arriver dans cette atmosphère, dans cette hantre de ce couple. Entre Pierre, qui est super occupé, qui doit se rendre en déplacement très souvent. Et Clara, qui est ermite et qui passe ses journées à peindre comme dans un état second et tout ça. Donc, son rôle à Evie, ça va être de travailler pour Clara. De traiter ses mails, les demandes, il y a d'interviews, de vernissages, de trucs comme ça. Clara, il y a déteste ça. Mais Pierre insiste, il faut qu'elle y le fasse. Et en fait, rapidement, elle va se faire doublure de Clara. Doublure de... Il y a Calypso et Montand, vu que c'est le nom de scène de Clara. Elle va y devenir Calypso, en fait. Clara, il y a détestant ses réunions yamandaines et tout. Elle, elle veut rester avec ses oeuvres et elle n'a pas du tout envie de se confronter au monde. Ça la saoule. Un petit peu le cliché de l'artiste y a torturé, ermite, un peu égoïste et bizarre. Du coup, Evie va se prêter au jeu. Au début, elle est très... Il y a mal à l'aise de devoir être Calypso. Elle enfile elle-même. Il y a l'alliance de Clara, ses vêtements. Elle va vraiment être elle. En plus, apparemment, physiquement, elle se ressemble. Donc, voilà. Il y a débuté un événement comme ça. Ensuite, ça va devenir de plus en plus bizarre. Evie va se rendre compte qu'en fait, le couple est un peu étrange, du style libertin et tout. Et puis, un jour, Clara va offrir Evie à Pierre en lui disant Tu peux coucher avec elle. Et du coup, Evie et Pierre couchent ensemble devant Clara alors qu'ils sont mariés. Enfin, c'est hyper, hyper bizarre. Donc, ce genre de situation va arriver de plus en plus. En plus, Pierre va lui introduire la drogue. Il y a de l'ecstasie et ensuite de la cocaïne. Donc, Evie va devenir un petit peu accro. Donc, ça va être un petit peu le début de la fin. Evie va être de plus en plus obsédée par Pierre. Il va se faire de plus en plus la rivale de Clara. Clara, qui au début était très gentille avec elle, lui expliquait les courants artistiques, lui expliquait qui elle était, pour bien en fait retranscrire lors des rencontres avec les gens, pour bien se faire passer pour Clara et ne pas dire de fausses choses. Il y a de ne pas éveiller les soupçons. En plus, Evie va y développer une fascination pour un yatableau qui s'appelle le Lilith. Il y a peint par John Yob Collier. C'est un yatableau, en fait, qui se situe à Southport, en Angleterre. Et Pierre va amener Evie voir directement ce tableau. Evie en est complètement obsédée. Elle reste, il y a Béate en face. Et en fait, c'est la représentant yatation de Lilith, qui est une espèce de yatdemon qui aurait séduit Adam. Et l'histoire tourne vraiment autour d'Adam, Ève et Lilith. Adam serait Pierre, Ève serait Evie et Lilith serait Clara. Lilith, du coup, il y a la démone. Clara, la dominatrice, celle qui décide. Quand Pierre couche avec des autres femmes, c'est Clara qui décide. Pierre est soumis à Clara, donc à Lilith. Ève, Evie, c'est la femme pure, innocente. C'est un peu ce qu'est Evie au début du roman. Le fait que ça tourne autour de ces trois figures mythiques, il y a de la Bible, c'est hyper, hyper intéressant pour le roman. Il y a personnification, en fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant, très original, ça change. Mais du coup, ça donne une ambiance super morbide. Enfin, il y a déjà Clara et morbide avec ses étoiles ultra bizarres. Pierre ne disant rien, étant complètement béat, amoureux, soumis, un peu stupide devant sa femme. Et Evie étant un peu trop bonne, trop conne au début. Ouais, vraiment, la descente aux enfers de Evie et même de leur trio va y débuter. Il va se passer des choses absolument horribles. Mais voilà, ce livre, je vous le conseille vivement. Ça change. Franchement, il est très prenant. Il fait plus de 600, quasiment 700 pages. Je l'ai lu en même pas 4 jours. Franchement, j'ai vraiment, il y a beaucoup, il y a beaucoup aimé. Voilà. Je viens de faire l'article sur le blog. En plus, donc c'est très frais. Il y a dans ma tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye. Bye.